chapitre près de la fontaine de haine rogel jésus revient de bétanie par la route d'en bas cela dit pour indiquer la route la plus longue qui ne passe pas par le mont des oliviers et qui entre dans la ville en passant par le faubourg de tauffette il s'arrête d'abord pour donner des secours aux lépreux qui n'ont su lui demander que du pain et puis il va tout droit vers un grand bassin rectangulaire couvert et fermé de tous les côtés sauf un un puits un grand puits couvert le plus grand que j'ai jamais vu il est plus grand que celui de la samaritaine et doit donner plus d'eau car le sol alentour se ressent de sa nourriture et montre une grande fertilité qui contraste avec l'aride et sépulcrale vallée de hynon qu'on entrevoit en partie au nord-ouest seule une construction en pierre de taille telle que celle du puits et de sa couverture aurait pu résister à l'humidité du sol et les pierres que sans être expert on peut juger en sienne résistent noires et massives pour protéger l'eau précieuse bien que la journée soit sombre et malgré la proximité des tombeaux des lépreux qui répandent toujours une grande tristesse dans le voisinage l'endroit est agréable tant pour sa fertilité que parce qu'il a en arrière au nord de vastes jardins plantés d'arbres de toutes espèces qui dressent leur cime feuillue contre le ciel gris qui s'abaisse sur la ville et par devant au sud la vallée du cédron dont le lit s'élargit et charrie des eaux plus abondantes de même que la vallée se fait plus gaie et plus lumineuse en suivant la route qui va à Bétanie et à Géricault sur un assez long parcours beaucoup de gens, des femmes avec des amphores, des agniers avec des seaux, des caravanes qui partent ou qui arrivent se trouvent près du puits et puisent de l'eau le sol est humide sur une grande partie à cause des seaux qui débordent quand on les verse dans les récipients voix de femmes paisibles et douces, petites voix perçantes des enfants, voix graves, roques, puissantes des hommes des ânes qui braient et des chameaux qui grimacent couchés sous leur charge en attendant que le chameulier revienne avec l'eau c'est une scène très particulière sous un sombre crépuscule où le ciel a des taches étranges d'un jaune qui n'est pas naturel, inattendu qui répand surtout une lumière étrange alors que plus haut des nuages lourds couleur de plomb s'amoncèlent en courant vers l'occident les parties les plus élevées de la ville ont un aspect spectral dans la lumière étrange contre l'horizon de plomb strié de traits couleur de soufre tout cela c'est de l'eau et du vent dit Pierre sentencieusement et il demande où allons-nous ce soir ? chez l'homme des jardins demain je monte au temple et encore fais attention à ce que tu fais accepte plutôt l'invitation des affranchis dans leur synagogue conseille Simon le zélote alors synagogue pour synagogue il y en a d'autres et qui ont montré qu'elle le voulait pourquoi justement eux ? dit Judas de Kériot parce que ce sont les plus sûrs et cela va sans dire réplique le zélote sûr ? qu'est-ce qui t'en donne l'assurance ? le fait qu'ils ont suré ses fidèles malgré ce qu'ils ont subi ne vous disputez pas entre vous demain je monte au temple je l'ai dit pour le moment restons un peu ici c'est toujours un bon endroit pour évangéliser pas plus qu'un autre je ne sais pourquoi tu le préfères pourquoi Judas ? pour plusieurs raisons que je dirai à ceux qui sont rassemblés et pour une que je vous dis à vous en particulier c'est à ce puits de la fontaine de Rogel que séjournèrent incertains et déçus les trois sages d'Orient car avaient disparu ici l'étoile qui les avait amenés de si loin tout autre homme aurait perdu confiance en Dieu et en lui-même eux prièrent jusqu'à l'aube près de leurs chameaux fatigués seuls éveillés parmi leurs serviteurs endormis et puis à l'aube ils se levèrent pour se diriger vers les portes défiant le danger d'être pris pour des fous et des fauteurs de troubles défiant même le danger qui menaçait leur vie c'était le règne du sanguinaire Hérode souvenez-vous-en et il fallait beaucoup moins que la phrase que les sages voulaient lui dire pour qu'il décréta leur mort mais eux me cherchaient ils ne cherchaient pas la gloire la richesse les honneurs ils me cherchaient moi seulement un petit enfant leur Messie leur Dieu la recherche de Dieu parce qu'elle est bonne donne toujours tous les secours et toutes les hardiesses les peurs les choses basses sont l'héritage de ceux qui rêvent des choses basses eux aspiraient à adorer Dieu ils étaient forts de cet amour qu'ils avaient et quelques heures après leur amour fut récompensé parce qu'ici pendant la nuit lunaire l'étoile réapparut à leurs yeux elle ne manque jamais l'étoile de Dieu à qui cherche Dieu avec justice et amour les trois sages ils pouvaient s'arrêter parmi les faux honneurs que leur donnait Hérode après la réponse des princes des prêtres des scribes et des docteurs ils étaient si là mais ils ne s'arrêtèrent pas même pour une nuit et avant que ne se ferment les portes ils sortirent pour rester ici jusqu'à l'aube puis non pas l'aube solaire mais l'aube de Dieu réapparut pour rendre d'argent la route l'étoile les appela par sa clarté et ils vinrent à la lumière bienheureux bienheureux eux et ceux qui savent les imiter les apôtres et Marjiam avec Isaac sont tout à l'écoute le visage bienheureux qu'ils ont toujours quand Jésus évoque sa naissance et Isaac absent soupire sourit au souvenir visage extatique loin du lieu et du temps revenu en arrière de plus de trente années à cette nuit à cette étoile qu'il vit certainement au milieu de son troupeau d'autres gens s'approchent parce que c'est une route de grande circulation et écoute et quelqu'un rappelle la fantastique caravane et la nouvelle qu'elle a portée et ce qui s'en suivit Jésus reprend c'est toujours un lieu de réflexion l'histoire se répète toujours c'est toujours un lieu d'épreuve pour les bons pour les mauvais mais toute la vie est une épreuve pour la foi et la justice de l'homme je vous rappelle la fidélité de Kouzaï de Sadoc et Abiatar de Jonathas et Ashimaas qui partirent de cet endroit pour sauver leur roi et qui furent protégés par Dieu parce qu'ils agissaient avec justice je vous rappelle un événement relatif à ce lieu et qui tourna mal car c'était une injustice et pour cette raison Dieu ne le bénissait pas près de la pierre de Zoélette proche de la fontaine de Rogel Adonias conspira contre la volonté de son père et se fit proclamer roi par ceux de son parti mais cet abus ne lui servit pas car avant la fin du banquet les Hosannas qui résonnaient dans Gion lui apprirent avant même que parla Jonathas d'Abiatar que Salomon était roi et que lui qui avait voulu usurper le trône devrait s'en remettre seulement à la miséricorde de Salomon il y en a trop qui répètent le geste d'Adonias et combattent le vrai roi ou conjurent contre lui en suivant le parti qui leur semble le plus fort et trop peu de ceux qui agissent ainsi savent s'attacher ensuite à l'autel pour demander pardon et se fier à la miséricorde de Dieu pouvons-nous nous qui avons considéré trois événements survenus près de ce puits dire que le lieu subit des influences bonnes ou mauvaises non ce n'est pas le lieu ce n'est pas le temps ce ne sont pas les événements mais la volonté de l'homme qui trouble les actions de l'homme en Rogel a vu la fidélité des serviteurs de David et le péché d'Adonias comme il a vu la foi des trois sages c'est le même puits à ces pierres et à ces eaux se sont appuyés et se sont désaltérés Jonathas et Achimaas comme Adonias et les siens comme les trois sages mais l'eau et les pierres ont vu trois choses différentes une fidélité au roi David une trahison envers David et une fidélité à Dieu et au roi des rois c'est toujours la volonté de l'homme qui fait accomplir le bien ou le mal et sur la volonté de l'homme la volonté de Dieu projette ses lumières et la volonté de Satan ses vapeurs empoisonnées il appartient à l'homme d'accueillir la lumière ou le poison et de devenir juste ou pécheur à ce puits on a mis un gardien pour que personne ne corrompe l'eau et en plus du gardien on lui a donné des murs et un toit pour que le vent ne pousse pas à l'intérieur des feuilles ou des ordures qui souilleraient l'eau précieuse pour l'homme aussi Dieu a établi un gardien la volonté intelligente et consciente de l'homme et des abris les commandements et les conseils des anges pour que l'esprit de l'homme ne soit pas corrompu sciemment ou inconsciemment mais quand l'homme corrompt sa conscience son intelligence il n'écoute pas les inspirations du ciel il foule aux pieds la loi il est comme un gardien qui laisse le puits sans surveillance ou comme un fou qui démantèle les défenses il laisse le champ libre aux ennemis sataniques aux concupiscences du monde et de la chair et aux tentations que même si on ne les favorise pas il est toujours prudent de surveiller et de repousser fils de Jérusalem hébreu prosélite voyageur que le hasard est réuni ici pour écouter la voix de Dieu soyez sages de la vraie sagesse qui est de savoir défendre son propre moi des actions qui déshonorent l'homme je vois ici de nombreux gentils à eux je dis qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des richesses et des marchandises mais qu'il y a autre chose à acquérir et c'est la vie pour sa propre âme en effet l'homme possède en lui une âme une chose impalpable mais qui est ce qui le rend vivant une chose qui ne meurt pas même après que la chair soit morte une chose qui a le droit de vivre sa vraie éternelle vie et elle ne peut la vivre si l'homme tue son vrai lui-même par ses mauvaises actions l'idolâtrie et le gentilisme ne sont pas insurmontables le sage médite et il dit pourquoi dois-je suivre des idoles et vivre sans l'espérance d'une vie meilleure alors qu'en allant au Dieu vrai je puis conquérir la joie pour toujours l'homme est avare de ses jours et la mort lui fait horreur plus il est enveloppé dans les ténèbres d'une fausse religion ou dans l'incroyance et plus il craint la mort mais celui qui vient à la vraie foi perd la terreur de la mort car il sait qu'au-delà de la mort il y a une vie éternelle où les esprits se retrouveront et où il n'y aura plus de peine ni de séparation il n'est pas difficile de suivre le chemin de la vie il suffit de croire à l'unique vrai Dieu d'aimer le prochain et d'aimer l'honnêteté en toutes les actions vous d'Israël vous savez quelles sont les choses qui sont commandées et celles qui sont défendues mais je dis à ceux qui m'écoutent et qui porteront au loin avec eux mes paroles quelles sont ces choses et il dit le décalogue la vraie religion consiste en cela non en devins et pompeux sacrifices obéir aux préceptes d'une morale parfaite d'une vertu sans défaut user de miséricorde fuir ce qui déshonore l'homme quitter les vanités les divinations de l'erreur les augures menteurs les rêves des méchants comme dit le livre Sapien Ciel user avec justice des dons de Dieu c'est-à-dire de la santé de la prospérité des richesses de l'intelligence de la puissance ne pas avoir l'orgueil qui est un signe de sottise parce que l'homme est vivant saint riche sage puissant tant que Dieu le lui accorde ne pas avoir de désir immodéré qui parfois porte jusqu'au crime vivre en un mot en homme et non pas en brut par respect aussi envers soi-même il est facile de descendre difficile de remonter mais qui voudrait vivre dans un abîme de pourriture par le seul fait qu'il y ait tombé sans chercher à en sortir en remontant sur les sommets fleuris et pleins de soleil en vérité je vous dis que la vie du pécheur se trouve dans un gouffre et de même la vie dans l'erreur mais ceux qui accueillent la parole de vérité et viennent à la vérité monte sur les cimes dans la lumière allez maintenant tous à vos occupations et souvenez-vous que près de la fontaine de Haine-Rogel la source de la sagesse vous a donné à boire ces eaux pour que vous en ayez encore soif et que vous y reveniez Jésus se ferait un passage et se dirige vers la ville en laissant les gens à leurs commentaires à leurs questions et à leurs réponses 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 réponses